Je suis très inquiet avec les travaux que nous menons actuellement. C'est quelque chose, je pense, qu'on découvre dans son détail. On sait depuis maintenant quelques temps, quelques mois, évidemment, que la facture va bouger. On parle beaucoup de la situation pour les particuliers. Il faut savoir qu'autant c'est réglementé pour les particuliers, autant c'est déréglementé pour les entreprises. Donc les entreprises achètent des contrats pour deux ans, trois ans. La plupart de ces contrats, beaucoup de ces contrats, s'arrêtent au 31 décembre de cette année. Donc les entreprises sont en train de renégocier. Dans un groupe comme le nôtre, on achète l'électricité de manière groupée auprès des fournisseurs. On le fait ensemble. La facture électrique pour 2023 va doubler. La facture va doubler. Un magasin qui paye cette année 100 000 euros d'électricité va payer 200 000 euros l'année prochaine. Ça va être compliqué, mais on va le digérer. Moi, mon alerte ce matin, et j'interpelle presque les autorités compétentes, c'est les PME, les artisans qui découvrent cette situation au-delà de tout ce qu'on dit dans les médias depuis plusieurs semaines, qui vont renégocier le tarif de leur électricité. Mais comment vont-elles faire au cours du jour d'aujourd'hui ? La facture n'est pas x2, elle est x8. Mais un artisan, une PME, un petit charcutier dont le contrat s'arrête au 31 décembre, comment va-t-il faire ? Merci. 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 Merci.